Et cette rentrée, on en parle avec la rectrice d'Académie, Valérie Cabille. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, le Premier ministre Jean Castex a parlé ce matin de rentrée presque normale. Est-ce que vous partagez cet avis ? Je crois que j'ai dit ça presque toute la journée. Voilà, une rentrée presque normale. Elle est normale, on le voit bien dans le comportement des élèves, des professeurs. Et il y a ce masque qui est là, qui nous rappelle, bien sûr, qu'on a le contexte sanitaire. Mais au bout du compte, ce n'est pas si compliqué à vivre que cela. Le travail a été fait en amont. Il a été fait en amont par les chefs d'établissement. Vous avez entendu un proviseur aujourd'hui par les directeurs d'école pour résoudre toutes les petites complications que l'on peut avoir dans l'organisation. Mais au bout du compte, pour les élèves, sauf ce masque qui est bien embêtant, ces gestes barrières qu'ils connaissent très bien, ces consignes sanitaires qu'ils connaissent très bien, ça doit être normal. Ça doit être normal, mais ça ne l'est pas vraiment. On le voit quand même dans les images. Quand on voit évidemment tous ces jeunes avec leur masque, les parents avec leur masque, on sait bien qu'on a ce contexte derrière, mais ils sont tous dans leur classe. Ils ont leurs professeurs, ils reprennent leurs cours. C'est quand même, nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'ils puissent reprendre leur contact avec les professeurs, leur travail, comme de normal. Alors Valérie Cabuil, pas de masque obligatoire en primaire pour les élèves. Contrairement aux enseignants, une rentrée marquée, on l'a vu, par de l'impatience, de la joie, de l'inquiétude aussi. Jean-Louis Manon et Serge Rosenstrand ont suivi les émois de ce premier jour d'école à Lille. 8h20, ouverture des grilles à l'école primaire Turgot, dans le quartier de Lille-Sud. Une première vague de parents et d'enfants fait son entrée. Il y en aura deux autres à 10 minutes d'intervalle pour éviter ce qu'on appelle le brassage, limiter les contacts. Martine Aubry est là et les parents, globalement, ont l'air plutôt confiants. Franchement, j'avoue que je suis très, très, très rassurée. Je suis contente d'envoyer ma fille à l'école ce matin. On essaie de ne pas trop s'inquiéter, donc voilà, on va aller en fonction de ce qu'on nous demande, on verra bien. On lui a bien appris à garder les distances, pas à serrer les enfants dans les bras et tout ça, donc on verra. Direction la salle de classe. Et là commence un rituel qui se répétera au moins six fois par jour, le lavage des mains. Donc les filles, c'est juste ici. Pas de masque pour les enfants, masque obligatoire pour l'enseignant. Effectivement, c'est un petit peu particulier, mais voilà, on doit faire avec et puis, écoutez, ça va bien se passer. Donc être vigilant, lavage des mains, etc. C'est ça. Et puis faire attention au ternuement, donc le geste barrière aussi. Tout ça, ça va être rappelé maintenant. Assis au fond de cette classe de CP, un psychologue de l'éducation nationale, attentif aux éventuels problèmes. Moi, ce qui m'embêtait le plus, c'est au niveau des apprentissages, voir si certains enfants vont trop décrocher, si l'anxiété que ça a pu générer d'un point de vue général au niveau de la société, toutes ces choses-là. Donc voir, nous, c'est à nous justement de faire en sorte d'accompagner encore et toujours les familles, les enfants, pour que ça se passe le mieux possible. Dans ce quartier populaire, peu d'enfants étaient revenus juste après le confinement. Cette fois, pas d'absents. Autre sujet d'inquiétude souligné à l'instant, les lacunes des élèves. Le confinement a creusé les inégalités. Comment repérer les retards et comment faire pour tenter de rattraper les apprentissages ? Alors le repérage, vous savez qu'on a des évaluations, déjà des évaluations nationales, un CP, CE1, sixième, seconde. Et puis aussi, on sait très bien que les professeurs vont faire et sont encouragés à faire des thèses de positionnement. Enfin, eux-mêmes, très spontanément, chaque professeur, quand il récupère une classe, il essaie de savoir où en sont les uns et les autres. Donc ça, c'est le diagnostic qui est particulièrement important cette année, bien sûr. Et ensuite, l'accompagnement, on a vraiment encouragé les établissements à développer le plus vite possible. Vous savez, devoirs faits, par exemple. Parfois, on attendait un petit peu à novembre pour démarrer tout ça. On a dit qu'il faut démarrer le plus vite possible. Et il y a suffisamment de personnel pour encadrer les établissements ? On a mis en tout cas des moyens en heures supplémentaires pour les établissements, vraiment centrés sur ce premier trimestre, en tout cas pour commencer, pour pouvoir dédoubler des classes et accompagner au mieux, dès tout le début d'année, évidemment, les élèves en difficulté. On a beaucoup parlé du protocole sanitaire, mais qu'en sera-t-il de la marche à suivre en cas de suspicion ou de cas confirmés de Covid ? En fonction de quels critères on fermera une classe ou une école ? Alors ça, ce n'est pas l'éducation nationale qui va décider du critère. Franchement, c'est l'ARS, les autorités médicales qui savent exactement ce qu'il faut faire et à quel moment. Donc c'est un travail en collaboration, préfecture, RS, mairie, tout ça, on travaille ensemble et on anticipe toutes ces situations-là avec des procédures. Ce qui est très important, c'est d'être extrêmement rapide pour briser les chaînes de propagation du virus. Donc l'idée, c'est de pouvoir très vite identifier les cas contacts de la personne qui est contaminée, pour pouvoir faire des tests sur ces cas contacts et décider des mesures. La rapidité, c'est ce qui est le plus important. Revenons aux masques. Le gouvernement a tranché. Des masques gratuits seront uniquement distribués aux familles les plus en difficulté. C'est sur ce thème qu'un enseignant du syndicat, le SNES, a souhaité vous interpeller. Madame Caluil, le président de la République a décidé de ne pas rendre gratuits les masques pour tous les élèves et de les offrir simplement aux élèves les plus démunis. Est-ce qu'en faisant cela, on ne prend pas le risque de stigmatiser les élèves les plus fragils puisqu'il faudra à l'entrée de chaque établissement les trier, ces élèves, pour savoir s'ils ont droit ou pas aux masques gratuits ? Ce qui pose un énorme problème en termes d'égalité à l'école publique. On peut très bien donner des masques sans faire une opération de tri et qui stigmatise les enfants. Je fais vraiment confiance aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, pour de façon très subtile savoir équiper les élèves en masque. Vous avez vu, tous les masques sont divers et variés, des masques maison, des masques tissu, des masques papier. On saura très bien de façon tout à fait, sans stigmatiser en tout cas les enfants, les fournir aux familles qui en ont besoin. Valérie Cabuil, merci beaucoup pour toutes ces précisions et je vous souhaite une bonne rentrée. Merci beaucoup. Merci.